Salut c'est Mika Bruni de ProTech aujourd'hui je suis content de vous présenter un modèle PAK en vert de TAN qui vient de chez Bruni c'est le P4 alors c'est le PS4 de chez Beretta mais comme on est chez Bruni il n'y a pas la licence officielle donc ils l'ont appelé le P4 couleur TAN très joli alors environ 920 grammes sur la balance culasse complètement en alliage tout le reste en polymère très dense et de très bonne qualité puisque une fois qu'on l'a en main ça va très très bien alors on a un très bon grip devant très bon grip derrière histoire d'avoir une bonne prise en main on peut venir mettre une petite lampe ou un pointeur laser ou un combo des deux ça c'est vous qui voyez le pistolet PAK est disponible en catégorie D à partir de 18 ans sur présentation d'une carte d'identité tout simplement pour l'instant je dis bien pour l'instant parce que la loi risque de changer contenance du chargeur 15 coups on va avoir une sécurité ici on va le voir ici le cran de sûreté comme on pourrait appeler ça ambidextre donc ou si vous êtes gaucher ou droitier peu importe vous faites comme vous voulez l'arrêteur de culasse en fin de chargeur on ramène on retient son chien pour pas percuter à vide en enclenque le cran de sûreté et l'avantage d'une arme d'alarme donc un pistolet d'alarme c'est qu'on va pouvoir tirer des munitions à blanc qui sont les vertes vous avez les jaunes qui sont les munitions au gaz lacrymogène et les marrons qui sont des munitions au gaz blanc d'accord vous avez aussi des munitions flash bank comme on appelle ça fait un être flash en sortie de pistolet bon c'est bien mais bon ça fait exactement le même travail que les autres vous pouvez également acquérir un embout qui va venir se visser au bout d'accord et à partir de là vous mettez une mission PAK et vous transformez votre arme d'alarme en gomme cogne voilà simplement ça on verra dans la suite de la vidéo donc on va faire un petit test à vide on retient le chargeur alors oui les organes de visée ne sont pas réglables d'accord ils sont directement moulés dans la carcasse dans la culasse enfin je sais pas ce qu'il a le mec derrière il a dû se faire quitter par sa femme mais putain la vache il est pas content il envoie de la bastos on va mettre quatre petites munitions pour le test je vais pas vous mentir j'ai déjà fait le test avant sur sur mon chaîne et j'ai pas eu de problème de cycle on met le petit casse pounez pour passer avec la télé tympans parce qu'on a quand même 129 décibels d'où le fait qu'on appelle ça un pistolet d'alarme on est parti voilà donc là on va mettre l'arbre en sécurité on vient descendre le chargeur on vient contrôler la chambre on met du coup de sécurité et à partir de là on remet notre arme en arrêtoir on devrait normalement sur une catégorie b m un témoin de chambre vide mais là c'est pas possible c'est fourni avec un écouvillon de nettoyage donc pour venir nettoyer ici également par ici si vous avez envie et vous avez également la possibilité de démonter pour nettoyer plus en profondeur voilà après je suis pas du style à nettoyer les pk souvent parce que je trouve je retrouve pas l'utilité j'ai fait le tour pour celui ci on va passer au test de tir avec l'essai de gomme et on fera la conclusion ok à tout à l'heure donc on se retrouve pour l'essai du pk donc le px4 réplique beretta mais qui n'a pas la licence donc il s'appelle le p4 en couleur tan on va faire un tir à 5 mètres sur la cible qui est devant je l'ai passé à 5 m puisque c'est la distance officielle on va dire ou plus communément du défense domicile donc en général ce qu'on se retrouve face à un assaillant chez soi c'est environ 4 5 6 mètres donc on va trancher à 5 mètres donc on va voir si on arrive à la boulette ou pas dedans non alors on va utiliser ça des beaux boules comme ça alors quand je vous dis qu'il ya 50 joules c'est qu'il faut que c'est pas un jouet d'accord ça fait mal on va voir si déjà il est précis c'est pas une bonne chose si on reste dans le noir c'est bien mais même dans la c50 parce que c'est 50 si tu prends un c50 regarde admettons ça te fait la taille d'un être humain en fait un bon master mais voilà on est parti on enregistre cette fois ci j'ai un beau neuf là sur la gauche ça me va ce que je vais faire c'est que je vais renvoyer une munition par une munition on va se refaire un deuxième tir pour valider je suis pareil tiré un tout petit peu à gauche mais ça va super donc conclusion c'est satisfaisant je recommande c'est validé merci de m'avoir regardé et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo